Coucou tout le monde, et oui c'est l'heure, ETV en commune commence, je suis Raïssa en compagnie de mon petit Hervé qui est derrière la caméra et nous allons en fait vous faire découvrir ma nouvelle passion, ma toute nouvelle passion aux abîmes et c'est maintenant. Alors nous avons pour habitude de nous diriger vers les associations qui font un peu de tout, les associations culturelles ou autres et en fait on a eu une petite pensée particulière pour les bœufs tyrans, et bien on va pas en parler aujourd'hui, on va parler des cabris tyrans, ça c'est encore mieux, c'est énorme donc je suis en compagnie de Dawel et David, bonjour les garçons, bonjour, bonjour, alors qui est Dawel, qui est David ? Moi c'est Dawel, ok, pardon, forcément moi c'est David, oui, forcément par déduction, alors dites-moi, ça ce sont des cabris tyrans, alors déjà ça existe depuis combien de temps les cabris tyrans, c'est quoi ce truc là, c'est quoi, franchement ? Ben les cabris tyrans ça existe depuis pas mal d'années, donc je ne vais pas m'aventurer à donner un nombre exact, mais je sais que ça existe depuis des années et des années, donc nous nous sommes dedans depuis très peu de temps, puisque bon, j'ai un fiston de 11 ans qui baigne dedans depuis l'âge de 5 ans, il gravitait autour de ceux qui faisaient de la compétition, et bon, depuis 2 ans j'ai fait l'acquisition de cabris pour lui, et là, nous y sommes. Et donc en fait je dois marquer Ondrive, c'est quoi ça Ondrive ? Alors Ondrive c'est une association qui promotionne tous les déplacements anti-pollution, donc nous promotionnons la balade en charrette à bœuf, charrette à cabris, balade en vétuité et aussi pédestre. Donc nous avons eu récemment une grosse manifestation, la 5e édition de la cycle charrette, qui a eu lieu pas loin d'ici. Aux abîmes ? Aux abîmes, donc nous nous promotionnons vraiment l'aspect culturel de la nature et de l'environnement des abîmes. Pour les balades, c'est vrai que nous promotionnons, nous mettons en avant d'abord les enfants, puisque ça a un attrait pour les enfants, puisque c'est moins imposant que les bœufs, et les enfants ils ont toujours tendance à vouloir les carrer ici. Donc c'est vrai que ceux-là, ils sont entre guillemets imposants, mais les enfants n'ont pas peur, justement dimanche ils ont pris leurs pieds, donc à un moment donné les cabris étaient quand même fatigués, puisqu'on avait quand même une centaine d'enfants qui voulaient tous faire la charrette à cabris, malgré le fait qu'ils avaient la charrette à bœuf. Donc c'est vraiment le truc pour les enfants. D'accord, d'accord, ok super. Et donc pour l'association Ondrive, si on a envie de devenir membre, comment on fait ? Vous me contactez au 06 90 65 37 93. Même pour faire une balade ? Le même numéro. Ok super, merci beaucoup à toi David et Dawel, champion. Alors viens me voir Dawel, viens là, ne sois pas timide, Dodo, ne sois pas timide. Alors Dawel, qu'est-ce qui t'a pris d'avoir envie de faire la compétition avec des cabris ? Ben, je ne pouvais pas faire ça avec les bœufs, puisque l'aïche forcément. Un moment, un jour, papa m'a amené à une compétition de cabris tirants. J'ai apprécié et au fur et à mesure, on a continué à y aller. Et puis un jour, on a rejoint un club et puis maintenant, on y est quoi. Ouais, et donc tu fais des compétitions en fait, si on peut appeler ça comme ça. Et ça te plaît, tu t'amuses vraiment ? Oui, franchement, c'est vraiment, je prends mon pied là-dedans. C'est vraiment un loisir, super. Et donc pour toi, est-ce que ça peut être considéré comme un animal domestique ? Non. D'accord, ok. Tu ne lui fais pas de câlins à ton cabri ? Non, des caresses, oui, mais pas de câlins. D'accord, ça peut être dangereux alors ? Oui. Ouais, alors excusez-moi, je vais m'éloigner. Ça reste un animal et puis il a des cornes, il a tout d'un animal qu'il pourrait blesser. Ok, donc il a tout d'un animal qu'il pourrait blesser, ok, donc super. Ça fait peur, mais voilà quoi, on s'y habitue. Ouais, mais tu aimes tes cabris, ils ont des noms d'ailleurs ? Oui. Comment ils s'appellent, comment ils s'appellent ? Tu vois. Millau et Messier. Millau et Messier ? Ah, Millau et Messier. En tout cas, merci beaucoup à toi, Darwell. Et est-ce que tu as un petit message pour ceux qui aimeraient peut-être découvrir ce que c'est que le cabri-tyran ? Lancez-vous. Ouais, ok, lancez-vous directement. Ils sont dangereux, mais à peine, non, je rigole. Et voilà, pour vous dire au revoir, j'ai pris de la hauteur grâce à Millau et Messier, n'est-ce pas ? Merci à eux de nous avoir reçus, merci à Darwell et David de l'association Ondrive qui nous ont permis cette balade à un charrette à cabri, n'est-ce pas ? Eh oui, on a l'habitude avec les bœufs, mais là, c'était une découverte, une première pour moi. J'ai eu peur, je l'avoue, mais il ne faut pas le dire. En tout cas, merci à vous de nous suivre tout le temps, tous les soirs, à tout moment de la journée. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous aussi, vous avez envie que Hervé et moi-même venions chez vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut, juste là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de TV en commune. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501